Salut tout le monde, c'est Colorful Dreams Art et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, actuellement je suis en train de travailler sur une vidéo qui est assez longue, je n'ai pas encore fini et donc j'ai pas mis des vidéos récemment, ça fait peut-être deux semaines que j'ai pas mis de vidéos et je souhaite mettre des vidéos toutes les semaines. Donc je vous présente une toute petite vidéo, bon peut-être pas si courte que ça, mais qui est une vidéo, c'est un simple flip-through et je vais en gros vous montrer quelques dessins et quelques petites aquarelles surtout que j'ai par-ci par-là et que j'ai fait depuis quelques années et surtout pour vous montrer à quel point il y a des trucs qui sont beaucoup moches et bon pour vous montrer aussi des dessins, des aquarelles que j'ai pas mis sur ma chaîne. Donc on commence par un truc horrible que j'ai fait, c'est censé être un elfin, mais c'est vraiment très moche. Un dessin que j'ai fait en 2011, l'été 2011, donc ça fait littéralement 7 ans. Et si vous voyez, je voulais partir sur un style fantasy, voilà, et je trouve que c'est vraiment pas réussi. Bon, en même temps, je me suis bien amusée et tout, mais j'ai travaillé sur un papier, sur du papier de très mauvaise qualité. J'ai aussi fait ça, voilà. C'est des dessins vraiment très très vieux. Et c'est pareil, un peu le style fantasy. Ça, je pense que c'est un petit peu moins moche que l'autre. Mais bon, voilà quoi, je suis vraiment pas convaincue. Voilà, ça c'est encore pareil. C'est le même type de papier, c'est plus ou moins le même. Je vais essayer le même style, fantasy, etc, etc. Pas du tout réussi. Alors là, c'est pareil, c'est à cette même époque-là. Mais j'ai toujours eu plus de facilité, on va dire, entre guillemets, pour faire des dessins un peu plus réalistes. Et là, c'est donc une main, comme vous pouvez voir. Et je pense que c'est un petit peu plus réussi. Après, c'est pas génial, mais c'est légèrement plus réussi que les autres dessins. Voilà, je vais vous dire, vous savez, c'est plus réussi. Ça, c'est un truc qui... Voilà, c'est la même époque, été 2011. Et ça peut aller. Je suis pas vraiment super fan, mais ça peut aller. Je suis vraiment pas fan de ses cheveux, par contre. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ses cheveux. C'est mal fait, je trouve. Et les ombres et tout ça, c'est grossier, moi, je trouve. Mais c'est mieux, quoi. Par rapport aux petites elfes et tout ça que je viens de vous montrer, je pense que ça passe. Là, je vous montre un truc extrêmement horrible. Et ça, c'est mes toutes premières... Aquarelles, en fait, c'est la première fois que je m'aissais aux aquarelles. Et ça, c'est 2006. L'été 2006. Et c'était vraiment l'horreur. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné pendant très longtemps les aquarelles. Et même l'art traditionnel. Parce que c'était vraiment un truc horrible et je t'ai dégoûté. C'est... Comme vous voyez, je pense, si vous habitez à Paris, c'est plus ou moins... Je me trouvais dans les jardins des Tulléries. Et ça, c'est censé être l'arc de... Ça s'appelle comment, déjà ? C'est le carousel, si je ne me trompe pas. Là, il y a la pyramide, soi-disant, du Louvre. Voilà, c'est censé être l'entrée au Louvre. Bon, en tout cas vers le Louvre. Et, bon, c'était vraiment horrible. Ça, c'est censé être la vue arrière de Notre-Dame de Paris. La cathédrale. Et c'est pareil. C'est vraiment très moche. En même temps, les pigments que j'utilisais à l'époque, les aquarelles, c'était un truc qui coûtait trois fois rien. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est moi, en fait. J'avais rien compris à l'utilisation de l'aquarelle même. Et en plus, j'ai choisi un très mauvais sujet. C'est-à-dire des paysages. Et j'ai toujours été très mauvaise pour les paysages. Je continue d'être très mauvaise pour les paysages. Et donc, ça m'a vraiment découragée. Et j'ai été dégoûtée. Sérieusement, j'ai été super dégoûtée. Après, en 2015, donc 9 ans plus tard, j'ai été, comment dire, assez séduite par les aquarelles à nouveau. Par l'aquarelle. Parce que je voyais sur YouTube des artistes vraiment formidables qui faisaient des choses merveilleuses à l'aquarelle. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils font ? Parce que moi, mon expérience avec les aquarelles, ça a été vraiment catastrophique. Et c'est la chose la plus horrible au monde. Et donc, j'ai continué à regarder des vidéos, donc sur YouTube. Et je me suis dit, bon, il faut que j'essaie parce que ça me plaît. Et ça, c'est en gros la deuxième fois que j'ai fait de l'aquarelle en 2015. Il y en a une autre que j'ai fait en premier. J'utilisais des aquarelles de mauvaise qualité aussi. Mais j'ai plus ou moins compris comment travailler les aquarelles. Et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence du monde. Après, je ne dis pas que c'est parfait, mais en fait, ça me plaît beaucoup quand même. Je suis assez satisfaite avec. Et c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer le premier petit tableau que j'ai fait à l'aquarelle quelques jours avant celui-ci. Parce qu'il me plaît beaucoup aussi, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Celui-ci, c'est donc un fanart d'un manga qui est une adaptation manga des Misérables de Victor Hugo. Parce que j'adore les Misérables. Et c'est censé être Javert. Donc, comme je disais, j'ai pas mal aimé ce que ça a donné. J'ai travaillé avec ces pigments de mauvaise qualité et tout, mais je me suis bien éclatée. J'ai utilisé un petit peu de crayon aquarellable. A l'époque, j'en avais peut-être deux ou trois. Pas beaucoup de choix. Mais voilà, je ne suis pas dégoûtée. Et donc, c'est là que j'ai vraiment repris, bon, plutôt appris à aimer les aquarelles, on va dire. Et à me dire, bon, il faudrait vraiment que j'apprenne à les utiliser. C'est un apprentissage qui continue. Parce que, voilà, actuellement, je ne suis pas non plus un grand peintre ni rien. Je ne suis pas, voilà. Mais voilà, c'est très sympa de travailler avec. Et ce manga des Misérables dont je vous parle, Mangeka, l'auteur de ce manga, s'appelle Tataïro Arai. Si vous aimez Les Misérables, allez le chercher, c'est très bien fait. Là, c'est quelques semaines après celui-ci. Après celui-ci. Et c'est... J'ai éloigné un petit peu la caméra. C'est donc une scène des X-Men First Class. Je n'ai pas le temps que ça s'appelle, ce film-là. Et là, c'est Michael Fassbender en tant que... C'est quoi déjà ce personnage ? C'est Magneto... Oh, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est... Magneto, Magneto, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et pareil, je continue à travailler avec des aquarelles pas très chères. Mais je commence à acheter petit à petit des aquarelles de meilleure qualité. Mais littéralement, un petit tube d'aquarelle à la fois, pour ne pas trop dépenser. Donc, il y a littéralement quelques couleurs qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et puis, évidemment, si vous voyez, celui-ci n'est même pas fini. Mais je ne suis pas si dégoûtée avec. Et je pense que si je revenais déçue pour le finir, avec les aquarelles que je possède actuellement, qui sont de meilleure qualité, je pourrais peut-être faire un truc sympa. En tout cas, ça me plaît. Je ne suis vraiment pas dégoûtée. Je regarde en arrière et ça ne me dégoûte pas. Ça, c'est encore 2015. Par exemple, les lumières sur le casque, ça me plaît. Comment j'ai travaillé ça, de ce côté-ci et tout. Mais je ne l'ai pas fini. Ça, ça arrive tout le temps. Parce qu'à l'époque, j'avais trop l'habitude de travailler sur des formats qui, pour moi, sont un peu trop gros. Ce n'est pas que c'est un gros format, mais c'est un peu trop gros. Et donc, du coup, j'avais du mal à travailler des heures et des heures dessus, sans m'ennuyer, sans... Voilà. Donc, ça, c'est un petit problème, mais ça me plairait bien de revenir dessus et le finir. Là, encore une fois, c'est le même problème. Ce n'est pas fini. Et c'est encore le même format. Là, c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un fanart du personnage Link du jeu de vidéo La Légende des Zelda. Mais c'est littéralement une copie, à l'aquarelle, d'un fanart qui a été fait par un artiste génial, artiste qui s'appelle Sakimishan. Et Sakimishan fait beaucoup, beaucoup de fanart, en général. Mais vraiment, j'adore son style. Et je voulais absolument faire le même type de... Travailler, on va dire, un peu le même type de peau super douce et lisse et tout ça. Mais je voulais le faire à l'aquarelle. Et je m'amusais vraiment. Au moment où j'étais en train de travailler dessus. Mais je n'ai pas fini. C'est dommage. Mais encore une fois, ça me plairait bien de revenir dessus et le finir maintenant. Alors, ici, encore un fanart que j'ai fait, mais d'un manga qui s'appelle Black Butler. Je ne suis pas très fan de... Voilà, comment j'ai travaillé les vêtements. Je ne suis vraiment pas très fan. Mais par contre, je suis plutôt fan de... Si vous voyez comment j'ai travaillé les cheveux et la peau. Ça me plaît. Mais les tenues, les vêtements, ce n'est pas trop ça. Le fond, ça me plaît aussi assez. Donc ça va. Pareil, tout ça, c'est en 2015. Là, c'est un truc début 2016, si je ne me trompe pas. C'est un truc que vous avez peut-être vu sur ma chaîne. C'est un challenge qui s'appelle le Cheap Art Supplies Challenge. Et l'idée, c'est de faire un truc avec des aquarelles que l'on trouve au supermarché, des choses comme ça. Et je me suis vraiment amusée. J'utilisais des trucs qui étaient vraiment de très mauvaise qualité. Mais c'était sympa. Et je suis contente avec. Je trouve que c'est sympa. Même si tout ce que j'ai utilisé pour le dessiner et tout, c'était vraiment pas ça. Mais je suis satisfaite avec. Et là, c'est des petits portraits. Voilà, je me suis retrouvée à passer sur un format beaucoup plus petit. Parce que justement, j'avais ce problème d'un gros format. Et ça, c'est encore de l'aquarelle. Et c'est encore le manga des Misérables. Mais là, c'est Valjean avec la petite causette. Parce que voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai bien aimé les couleurs et tout. Je suis très satisfaite avec. Là, c'est encore un manga. Si vous voyez, je... Bon, là ici, il y a des filles. Mais j'ai tendance à, comment dire... À dessiner et à pendre beaucoup de mecs. Et ça, c'est parce que j'adore la beauté masculine. Je suis vraiment attirée par les mecs. Donc j'adore regarder tout le temps, tout le temps les mecs. Rien qu'avec un oeil, on va dire, si on veut, artistique. Et j'adore les dessiner. Et je dessine très peu des filles. C'est sympa aussi. Mais je dessine et je peins surtout des mecs. Donc bon, là, il y a une fille. Mais c'est encore un manga dont j'ai entièrement oublié le titre. C'est entièrement bête. Mais bon, voilà, je me suis amusée. Ici, on voit... Attendez. Le Petit Prince. Je suis super fan du Petit Prince. C'est vraiment bête. Mais j'adore. On voit le petit mouton en petite peluche. Et on voit... Voilà. Petit avion et tout. Ça m'a plu. Je me suis amusée. C'était sympa. Et là, on voit un truc assez fou. Mais qui m'amuse... Je veux dire, ça m'amuse. Mais ça m'a vraiment plu de le faire. C'est un fan art que j'ai fait... Que j'ai fait, mais entièrement... Je veux dire, c'est original. C'est un fan art original. De Sherlock Holmes. Parce que je suis super fan de Sherlock Holmes. Depuis que je suis égamin. Et... Je veux dire... Lorsque j'ai... Voilà. Lorsque j'ai commencé... Bon, là, je ne commençais pas. Mais il y a quelques années, je ne travaillais pas du tout avec de la couleur. C'était vraiment du noir et du blanc. Parce que je ne comprenais pas du tout comment travailler la couleur. C'était genre... Mais la couleur, ça marche comment ? Et lorsque j'ai plus ou moins appris à travailler la couleur. C'est surtout l'art numérique qui m'a beaucoup aidée pour ça. Je me suis mise à mettre la couleur partout. Et maintenant, j'aime trop la couleur. Et donc, ça se voit ici. Parce que c'est une sorte d'explosion de couleurs partout. La couleur, c'est dans tous les sens. C'est une sorte de... C'est assez catastrophique niveau couleur, je pense. Mais j'aime. J'aime beaucoup. Et je me suis vraiment, vraiment éclatée à faire ça. Il est assis sur un fauteuil avec son violon. Parce qu'il adore son violon. Et voilà. C'est ce que je voulais. Et c'est peut-être kitsch ou j'en sais rien. Mais ça me plaît. Voilà. Ça, je pense que vous ne l'avez jamais vu. Je ne pense pas que je l'ai mis sur ma chaîne. Je ne l'ai pas du tout mis sur mon DeviantArt. Donc voilà. Alors là, c'est encore... Il y a pas mal de couleurs. Mais c'est un petit peu plus sérieux peut-être. Et ça, je l'ai fait en... Je ne sais pas. Début 2006. Et encore une fois, c'est des mecs. C'est soit des petits garçons, soit des mecs. Voilà. J'aime beaucoup le ciel avec beaucoup d'étoiles et tout. J'adore ça. Et j'ai mis du temps pour le finir. Mais je suis assez satisfaite. Ouais. Je pense que ça va. Alors ça, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne. Peut-être. Je ne pense rien. Mais pareil. Il y a un peu la même... C'est un peu la même palette de couleurs. Comme vous pouvez donc constater. Il y a encore l'idée du ciel. Bon. C'est en tout cas ce que j'ai voulu que ça ressemble au ciel, aux galaxies et tout ça. Je ne sais pas si j'ai réussi ça. Mais pareil. C'est un mecs. C'est un portrait. Ce n'est pas du tout un fan art. Voilà. Ça, vous l'avez vu, je pense, sur ma chaîne. C'est un fan art du film Batman. Mais le film Lego. Les versions Lego. Et ça, c'est encore un fan art du manga... Bon. Ça, c'est l'anime si je ne me trompe pas. C'est Yuri on Ice. Et ça, ce n'est pas très coloré. Mais je me suis bien amusée. Voilà. C'était sympa. Et là, encore une fois, c'est un truc du Petit Prince. Voilà. Ça, ce n'est plus de l'aquarelle. Ça, c'est les marqueurs à l'alcool. Et le Petit Prince, comme je le disais. Parce que je suis vraiment, vraiment obsédée avec ce livre-là. Et j'aime beaucoup, en fait. Ça, c'est fait avec du papier spécial pour les marqueurs. J'aime beaucoup travailler avec. Et j'aime beaucoup. J'adore. Je veux dire, je ne dis pas que c'est parfait, le Bandela. Mais ça me plaît tellement. Voilà. C'est l'un des trucs qui me plaît le plus. J'adore ce livre. Là, c'est encore au marqueur à l'alcool. Mais je ne suis vraiment pas... Voilà. C'est... C'est pas terrible. Et puis, celui-ci, je pense qu'on ne l'a jamais vu sur ma chaîne YouTube. C'est mon... Mon premier. Mon tout premier portrait à l'acrylique. Encore une fois, c'est un mec. Mais je ne l'ai pas fini, encore une fois. Je suis plutôt satisfaite avec ce que ça donne. Ce que ça a donné, jusqu'à là. Mais je travaillais vraiment avec des tout petits tubes d'acrylique de qualité assez... Comment dire ? Assez douteuse. Assez... Voilà. Ce n'était pas trop ça. Mais je voulais voir ce que ça donnait l'acrylique. Et comment dire, ça m'a vraiment plu. Mais encore une fois, c'était début 2016. Par la suite, il y a eu un tas de trucs. Et je n'ai pas fini et tout ça. Donc, voilà. Actuellement, j'utilise plutôt ce genre de matériel de... Ah ! De piquement. Voilà. Lorsque je fais de l'acrylique. Et ça me plairait bien de revenir dessus, de le finir. Et puis de voir ce que ça donne. Parce que, jusqu'à là, je pense que c'est... Pardon. Je pense que c'est pas si mauvais que ça. Je pense que je pourrais faire quelque chose de sympa avec. J'aime bien la palette des couleurs. Je voulais vraiment un portrait avec des couleurs très dramatiques. L'ombre, la lumière, des choses vraiment comme ça. Et voilà. Donc, qui sait ? Peut-être que je vais le finir un jour. Oui, peut-être. En tout cas, tout ce que vous avez vu que j'ai pas fini, je me rends compte que c'est des trucs qui me plaisent énormément. Et que même des années plus tard, je me dis, bah, j'aimerais bien le finir, quoi. C'est pas si mal que ça. Et voilà. Et, ah oui, c'est après, je veux dire, je pense que vous avez vu, voilà, je vais faire en sorte de ne pas déchirer. Là, c'était mon... C'est un peu compliqué. Donc, là, c'était mon tout premier portrait à l'acrylique. Et par la suite, je me suis retrouvée avec mon tout deuxième portrait à l'acrylique. Et c'est un truc énorme. Je vais essayer de vous le montrer. Celui-ci, vous l'avez vu sur ma chaîne. J'en suis sûre. Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est vraiment, le format est énorme. Je sais pas pourquoi j'ai pris un format aussi grand que ça. J'ai mis très longtemps pour le faire, pour le finir. Mais je l'ai fini. Et, en plus, c'est une fille. Et, comme vous voyez, c'est un fanart de La Belle la Bête. C'est donc Belle de La Belle la Bête. Le film qui est sorti il y a un an, je pense. Et je suis satisfaite avec, aussi. Et je suis aussi très contente parce que je l'ai fini. Et parce que c'est une fille. Et parce qu'il y a un tas de choses qui font que c'est un petit peu, voilà, différent. Et, voilà. Je vous le montre comme ça. Et, donc, l'acrylique, j'aimerais énormément le continuer. Mais, à chaque fois, je vais faire la même chose que ce que je fais actuellement avec la Correl. C'est-à-dire prendre de petits formats et travailler l'acrylique. Et, comme ça, faire de plus en plus de petits tableaux, de petits portraits, des choses comme ça. Et ce qui va me permettre d'avancer plus facilement. Et surtout définir. Parce que c'est ça qui m'empêche, je pense, très souvent de définir. Et, voilà, en gros, je vous montre ce que j'ai fait au fil des années. Quelques, voilà, quelques dessins, quelques peintures, quelques petits portraits par-ci, par-là. Voilà, je suis assez contente avec ce que ça donne, comment dire, depuis quelques années. Parce que, par exemple, passer de ça à ça avec l'acquarelle, c'est pas mal. Ça me rend assez fière de voir que j'ai pu m'améliorer. Voilà, je veux dire, je suis toujours en train d'apprendre, comme je le disais, toujours en train de m'améliorer. Mais, en tout cas, j'ai perdu cette peur que j'avais vis-à-vis des aquarelles. J'ai commencé plus ou moins à comprendre comment ça marche. Et, c'est un conseil que je vous donne. S'il y a un type de peinture qui vous intéresse. Et, si au début, vous faites un truc assez horrible, comme ça, ne lâchez pas. Parce que, c'est seulement une histoire de comprendre comment ça marche. Une fois que vous comprenez, vous pouvez faire, vous pouvez avancer plus facilement, en tout cas. Et, voilà. Donc, c'est le petit conseil de la soirée. Et, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. J'aurai beaucoup, donc, j'aurai d'autres vidéos assez longues et assez, voilà, différentes que je suis en train d'éditer ou de finir ou voilà un tas de choses. Mais, donc, attendez un petit peu, un petit peu de patience. Et, bientôt, je vais les mettre en ligne. Mais, voilà. Merci de m'avoir accompagné avec cette vidéo. Et, à très bientôt, en tout cas.